Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picareta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie Seigneur de remplir mon âme de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Brûle-moi Seigneur que je puisse être une torche irradiante de ta lumière, que tu puisses vraiment déborder à travers chacun de mes mouvements, que ce soit toi dans mes regards, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, que ce soit toi dans mon souffle, que ce soit toi dans chacune de mes pensées, que ce soit toi dans tous mes mouvements conscients et inconscients, que chacun de mes micro-mouvements puisse être une déclaration pour toi Seigneur, une déclaration d'amour, un hymne de louange, d'adoration et de bénédiction. Au nom de tous, Jésus, je veux vraiment être pour toi un instrument, un instrument entre tes mains, si je m'abandonne à tes plans pour moi. Que ta volonté soit faite sur ma vie Seigneur. Merci Seigneur de venir vraiment maintenant nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions vraiment le laisser descendre, que tous ces mots bénis puissent s'infuser en nous et que nous puissions t'aimer chaque jour davantage, que nous puissions te donner notre oui et vraiment te donner notre fiat définitif pour que tu puisses habiter en nous librement. Merci Seigneur pour ton amour, ta miséricorde. Merci pour ta maman. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Vraiment donne-nous ce cadeau Seigneur. Merci aussi de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse toucher de nombreuses âmes, qu'il puisse y avoir des effets bienfaisants et positifs dans tous les cœurs, des retours à toi, des conversions, des sanctifications, des âmes sauvées in extremis de la perdition. C'est vraiment ce que nous te demandons, que plus aucune âme ne se perde Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 31 mars 1926. Nous sommes dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit se fondait dans la divine volonté et une lumière infinie envahissait le petit cercle de mon intelligence. Donc Louisa, elle est immergée dans la divine volonté. Elle se fond dans la divine volonté et elle nous montre ce qu'elle voit pour que nous, nous puissions réaliser ce qui se passe quand nous, on se plonge dans la divine volonté. Une lumière immense envahit tout son être. Cette lumière qui me semblait centralisée dans mon esprit se répandait à l'extérieur. Donc ça part de son intérieur et ça irradie à l'extérieur. Cette lumière remplissait l'atmosphère toute entière et pénétrait même jusque dans les cieux, comme centralisée dans la divinité. Mais qui peut dire ce que l'on comprenait et ressentait dans cette lumière ? On pouvait ressentir la plénitude du bonheur. Vous avez dit, voilà, dans cette lumière, c'était incroyable, c'est difficile d'en parler, mais on ressentait vraiment la joie, le bonheur divin. Rien ne pouvait pénétrer dans cette lumière qui pourrait assombrir la joie, la beauté, la force, la pénétration des secrets divins et la connaissance des mystères suprêmes. Il n'y a rien de mauvais qui pouvait rentrer dans cette lumière. Donc ça, c'est déjà important pour nous. Quand nous nous plongeons dans la divine volonté, nous sommes dans cette lumière. Jésus vient agir en nous. Sa divine volonté est opérante, agissante. C'est lui qui va faire les choses en nous. Nos actes deviennent divins, éternels, nous ne sommes plus seulement humains. Et cette lumière vraiment irradie, irradie, vient éclipser les ténèbres partout autour de nous, puisque vraiment ça part de l'intérieur de notre âme, vraiment Jésus en nous. Et ça se diffuse à l'extérieur, comme Louisa nous en parle. Et ce qui est important, c'est que les forces du mal n'ont aucune emprise sur nous. Jésus nous l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Quand vous vous plongez en moi, que vous fusionnez votre volonté dans la mienne, et bien les démons ont peur de cette lumière. Cette lumière est tellement belle, puisque c'est la lumière de Dieu, la lumière même de Dieu, que vraiment ils sont contraints de s'éloigner. Et donc vraiment, ils n'ont plus d'emprise sur nos pensées, ils ne peuvent plus déverser de l'amertume, de la peine, des doutes dans nos cœurs. Donc c'est vraiment magnifique tant que nous restons centrés sur Jésus. Et bien nous sommes vraiment protégés par sa lumière, par son amour. Donc vraiment, maintenant c'est à nous de faire cet effort de continuellement revenir dans la divine volonté. Quand nous chutons et nous retournons dans nos volontés propres, là les démons ils ont vraiment une vraie emprise sur nous, et ils commencent à se déchaîner sur nous. Aussi, il faut vraiment revenir, dire Jésus pardon, là je t'ai de nouveau quitté, j'ai de nouveau fait quelque chose sans toi, je te demande pardon, je reviens à toi, et je te remercie pour ton infini miséricorde, toi qui nous aime tellement, et qui nous pardonne, et qui vraiment, qui nous nettoie de ta lumière à chaque fois que nous revenons. Viens, viens vivre en moi. Je voudrais que tout faire dans ta divine volonté, viens dans chacune de mes actions, dans chacun de mes pas, dans chacun de mes regards, tout est pour toi Seigneur. Donc vraiment c'est à nous à vraiment faire ce petit effort, comme dit la Vierge Marie, c'est un véritable martyr de l'attention, d'être tout le temps fixé sur Jésus pour que vraiment tout devienne lumière en nous, autour de nous. Et que tout soit à bonheur, parce que dans cette lumière, rien de mauvais ne peut rentrer dans cette lumière. Je me baignais dans cette lumière lorsque mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, cette lumière, cette demeure si enchanteresse, qui ne connaît ni crépuscule ni nuit, c'est ma volonté. Voilà, cette lumière dont Louisa nous parle, c'est la divine volonté. C'est pour ça que c'est tellement agréable quand on se plonge dans la divine volonté, en fait on se plonge dans cette lumière, on s'en regorge à ras bord. Alors vraiment c'est cet océan de lumière rempli de la divinité de Jésus, de son humanité, de ses actes divins, de ses attributs divins, de ses mérites, de sa volonté, de son sang, de ses souffrances, rempli de tout, mais qu'on s'immerge de cette lumière. On s'en remplit de divins. Cette lumière ne connaît ni crépuscule ni nuit. Tout en elle est parfait, bonheur, force, beauté, connaissance de l'être suprême. Cette lumière infinie qui est notre volonté est sortie du sein de la divinité comme héritage de l'homme. Jésus dit à Louisa, cette lumière, c'est sortie de notre sein, du sein de Dieu, comme cadeau pour l'homme. Voilà, Adam dès le départ, il a reçu ce cadeau, cadeau de la vie dans la divine volonté, il a reçu la divine science, la divine connaissance, il était rempli de divins à ras bord, au point tel que chaque fois qu'il faisait un mouvement, que ce soit conscient ou inconscient, et bien cela apportait de la joie à la trinité. Donc il était vraiment dans cette réciprocité d'amour, il était gorgé à ras bord de toutes les merveilles du ciel et en fait tout ce qui débordait repartait vers la trinité. Et vraiment il était dans ce flux et reflux continu d'amour. Donc vraiment cette lumière émanant du sein de l'éternel, du sein de Dieu, et bien vraiment est sortie comme héritage, comme cadeau pour l'homme. Le plus bel héritage que nous puissions lui léguer. Il est sorti du plus profond de nous-mêmes, apportant avec lui une participation à tous nos biens. Ce cadeau a été donné à l'homme pour le faire participer à tous les biens du ciel, à tous les biens que contient la divine volonté, pour que la créature, pour que l'homme puisse en hériter et devenir belle, devenir sainte, et puisse vraiment grandir en ressemblance avec son créateur. Voilà, Adam a reçu ce cadeau et vraiment il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon l'image nous l'avons toujours, nous deux yeux, on est une bouche, deux mains, etc. Mais nous avons perdu cette ressemblance. La ressemblance elle est dans l'agir. Nous l'avons perdue quand Adam a choisi de quitter la divine volonté et de faire les choses tout seul dans sa volonté propre. Donc vraiment ce cadeau de la divine volonté, cette lumière irradiante qui contient tout, a été vraiment comme un héritage pour l'homme, pour qu'il puisse continuellement être dans cette douche de lumière, dans cette douche d'amour, qu'il puisse grandir en sainteté jour après jour. Tu vois ma fille, ce que signifie faire ma volonté et vivre en elle. Il n'existe pas au ciel et sur la terre un bien qu'elle ne possède pas. Tout se trouve dans la divine volonté et Jésus veut nous donner la divine volonté pour qu'on soit propriétaire de tout. Je veux que tu connaisses tous les biens que contient la divine volonté. Sinon, comment peux-tu les aimer, les posséder et les utiliser en différentes circonstances si tu ne les connais pas ? Jésus insiste une fois de plus sur la connaissance des biens de la divine volonté. Parce que voilà, si on ne se plonge pas dans les livres du ciel, si on ne sait pas ce qui contient la divine volonté, si on ne sait même pas qu'elle est là en chacun de nous, on va vivre sans. En fait, on ne va pas la désirer. On ne va pas posséder les biens. Si tu ne sais pas que tu as une force divine à ta disposition, un rien te fera perdre courage. Si tu ne sais pas que tu possèdes une beauté divine, tu n'auras pas le courage de te comporter avec moi de façon naturelle. Tu te sentiras différente de moi et tu n'auras pas l'audace de me demander que le fiat puisse venir régner sur la terre comme au ciel. C'est parce que nous, on agit dans la divine volonté, on essaie d'agir dans la divine volonté, qu'on a cette audace de demander à Jésus à genoux que sa divine volonté puisse opérer sur la terre comme au ciel, que sa divine volonté puisse être présente dans tous les cœurs, qu'on a cette audace de dire, je répare au nom de tous, je bénis, je loue, j'adore au nom de tous, etc. Parce qu'on sait que c'est Jésus qui fait en nous. Il suffit de se plonger dans la divine volonté et c'est Jésus qui fait le travail. Et donc vraiment, on ose s'adresser à Dieu parce qu'on sait qu'on va lui offrir Dieu. On va offrir Dieu à Dieu. On va lui offrir des actes divins, on va lui offrir des adorations divines, on va lui offrir des actes parfaits. Mais si on ne sait pas, si on ne sait pas, eh bien on va se perdre un petit peu dans notre volonté propre et on ne va pas oser s'adresser à Dieu comme ça. Si tu ne sais pas que tout ce que j'ai créé est à toi, tout est à nous. En fait, Jésus nous veut propriétaires, dépositaires de tous ses attributs divins, de son royaume, de son trône, il veut tout nous donner en fait. Si tu ne sais pas que tout ce que j'ai fait c'est pour toi, tu ne m'aimeras pas en toutes choses et tu n'auras pas la plénitude de l'amour vrai. On a la plénitude de l'amour vrai si on a cette connaissance que tout est amour, que toute la création est gorgée de l'amour divin et que tout est pour nous. Et ainsi de suite pour tout le reste. Si tu ne connais pas tous les biens que possède ma volonté, qu'il n'y ait rien qui ne lui appartienne et que tu ne dois posséder, eh bien alors, tu serais alors comme une malheureuse à qui on a donné un million sans lui dire que cette somme a été déposée dans son petit taudy. Voilà. Il fait la comparaison entre une âme qui n'a pas, qui ne veut pas se plonger dans les écrits du ciel ou qui ne veut pas avoir connaissance de tous les biens que contient la divine volonté ou qui n'en a juste pas connaissance parce que les circonstances ne se sont pas encore présentées. Eh bien, il dit en fait c'est comme si c'était une personne pour... Donc une personne qui vit dans sa volonté propre, il la compare à une personne qui vit dans un taudy, qui vit vraiment dans quelque chose de misérable, tout est sombre, tout est sale, tout est vraiment... tout est ténèbre. Et en fait, il y a quelque chose dans son petit taudy, il y a un million qui est caché. Ça, Jésus prend cet exemple. Comme dans le cœur de chaque homme, la divine volonté est là. Elle est là. Mais c'est juste que nous, nous l'étouffons avec nos petites actions faites dans nos volontés propres. Nous l'asphyxions. On n'a pas connaissance de ce que Jésus veut opérer en nous. Pauvre petite, si l'âme n'en a pas connaissance, comme elle ne connaît pas le bien qu'elle possède, elle continue à vivre dans la pauvreté, l'estomac à moitié vide, les vêtements en loque et elle boit à petite gorgée l'amertume de sa pauvreté. Mais si elle le connaît, si elle connaît vraiment ce cadeau qui lui a été caché dans sa maison. Sa fortune change, son taudy devient un palais, sa nourriture est abondante, elle s'habille de façon descente et savoure sa richesse à petite gorgée. Voilà, donc Jésus vraiment nous pousse à travers cet exemple à faire connaître la divine volonté. C'est un trésor que chacun contient, que chacun a dans son cœur. Jésus l'a donné à chacun, il est là. Mais on a le choix soit dans nos actions. On étouffe la divine volonté, on n'en veut pas, on agit seul sans Jésus, il souffre une mort continuelle par action que l'on fait sans lui. Une épine, un clou dans sa main, un coup de flagellation, un crachat, etc. Ou alors, on lui laisse le champ de livre Jésus agit, tout devient lumière, tout devient beauté, tout devient joie, tout devient bonheur, tout apporte de la gloire, de la louange, de l'adoration à la Trinité et le ciel et la terre sont vraiment en fête. Donc vraiment, c'est à nous à désirer vraiment en savoir plus, à nous plonger dans les écrits du ciel, à faire connaître la divine volonté. Peu importe les biens que l'on possède, c'est comme si on ne les avait pas si on ne les connaît pas. Voilà, si on n'a pas connaissance de ce que Jésus veut nous donner, eh bien, c'est comme si on ne possédait pas. Donc la connaissance nous donne le droit de posséder les biens de la divine volonté. C'est pour cette raison que j'étends si souvent ta capacité en te donnant plus de connaissance sur ma volonté et que je te fais connaître tout ce qui lui appartient afin que tu puisses posséder non seulement ma volonté mais tout ce qui lui appartient. Voilà, pour cela que vraiment je te parle longuement de tout ce que contient ma divine volonté et que je te donne le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. Vraiment, c'est pour que tu puisses digérer chaque vérité. Chaque vérité est une vie divine qui va te faire grandir en sainteté, qui va te faire désirer un peu plus cette vie en union avec moi. C'est pour ça, à chaque fois, j'élargis, à chaque nouvelle connaissance, j'élargis un petit peu les frontières de la divine volonté dans ton cœur. Tu reçois un peu plus. Donc vraiment, cet océan de lumière prend de plus en plus de place à chaque nouvelle connaissance et il opère comme cela avec nous aussi. Donc à chaque fois qu'on lit et qu'on médite ensemble un passage que vous lisez tout seul ou que vous écoutez une conférence, quelque chose de ça, à chaque fois que vous recevez une nouvelle connaissance, il y a plus de lumière dans votre cœur. Il y a vraiment plus de divine volonté en vous en fait. Voilà. De plus, pour venir régner dans l'âme ma suprême volonté veut y trouver ses biens, ses domaines et l'âme doit les faire sien afin qu'en venant régner en elle, ma volonté puisse trouver ses propres domaines au pouvoir régner et commander. Alors Jésus nous rappelle encore comme il nous l'a dit hier que voilà la divine volonté pour pouvoir s'installer dans un cœur et bien elle a besoin de trouver son décorum, voilà les délices du ciel, ce qu'elle connaît dans le ciel et bien elle doit pouvoir le retrouver dans l'âme donc le royaume de Dieu, ses actes divins, etc. Si ma volonté ne trouve pas le ciel et la terre dans cette âme, sur quoi peut-elle régner ? C'est pourquoi ma volonté veut centraliser tous les biens en toi pour que tu les connaisses, que tu les aimes et que tu les possèdes afin qu'elle puisse trouver en toi son royaume où dominer et régner. Donc Louisa, elle a son rôle particulier, c'est notre chef de file, c'est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté donc elle a reçu dans son cœur et bien tous les actes faits par Jésus lors de son passage sur la terre, tous les actes accomplis dans la divine volonté que l'humanité de Jésus a accomplie dans la divine volonté. Elle a reçu tous les biens compris par la divine volonté, etc. Donc elle en est devenue la dépositaire. Voilà, je veux te donner toutes ces connaissances lui dit Jésus pour que tu aimes tout ce que j'ai mis dans ton cœur, que tu aimes tous ces biens et que tu les possèdes donc la connaissance donne la possession des biens. Après quoi, je pensais à ce que Jésus m'avait dit et plus que jamais je pouvais voir ma petitesse et je me disais comment puis-je centraliser en moi tout ce que contient la divine volonté ? Voilà, Louisa se dit mais c'est énorme puisque la divine volonté contient tout, comment je peux centraliser tout en moi ? Il me semble que plus il parle plus moi je diminue et plus je ressens mon incapacité alors comment cela se peut-il ? Et Jésus revint et ajouta Ma fille, tu dois savoir que ma céleste maman a pu me concevoir moi le verbe éternel dans son sein très pur parce qu'elle faisait la volonté de Dieu comme Dieu la faisait. Donc voilà la clé. Comment Marie a pu concevoir Dieu en son sein le verbe éternel le verbe éternel en son sein parce qu'elle faisait la volonté de Dieu comme Dieu la faisait. C'est ça la clé. Elle faisait la divine volonté comme Dieu la faisait. Donc elle offrait Dieu à Dieu dans chacun de ses mouvements conscients et inconscients. Elle était gorgée, divin, tout était lumière et tout était vraiment amour de Dieu en elle. C'était Dieu qui agissait en elle dans les moindres de ses mouvements. Toutes les autres prérogatives qu'elle possédait c'est-à-dire la virginité, la conception sans le péché originel, la sainteté et les mères de grâces qu'elle possédait n'étaient pas des moyens suffisants pour être capable de concevoir un Dieu parce que toutes ses prérogatives ne lui donnaient ni l'immensité ni l'omniscience. Toutes les prérogatives, les grâces qu'elle avait reçues, la beauté, la pureté, la foi, l'espérance, voilà, tout ce qu'elle a reçu, ça n'aurait pas suffi à faire descendre en son sein parce que ces prérogatives-là ne lui donnaient pas l'immensité, l'immensité divine, l'omniscience, etc. pour être capable de concevoir Dieu en son sein. Donc, qu'est-ce qui a permis, Jésus nous l'a dit au début, eh bien, c'est uniquement la divine volonté opérante et agissante en elle. C'est toute cette divine volonté en elle, tout ce divin en elle qui a pu, eh bien, faire descendre Jésus en son sein. Sinon, elle n'aurait pas été capable de concevoir un Dieu si immense et qui voit toute chose et encore moins la fécondité pour être capable de le concevoir. En somme, il lui aurait manqué la semence de divine fécondité mais en possédant la divine volonté, en possédant la volonté suprême comme sa propre vie et en faisant la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait, elle recevait à ce moment-là la semence de divine fécondité avec elle. Elle recevait la semence de la divine fécondité et avec elle l'immensité et l'omniscience. Elle a tout reçu en vivant dans la divine volonté. C'est la divine volonté qui a tout fait en elle. Par conséquent, de façon naturelle, j'ai pu être conçue en elle parce qu'il ne lui manquait ni l'immensité ni tout ce qui appartient à mon être. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. La divine volonté a vraiment tout déposé en la Vierge Marie et donc Jésus a pu directement venir et la retrouver en la Vierge Marie son immensité à lui, son omniscience, voilà, tout. Ma fille, la centralisation de tout ce qui appartient à ma volonté sera comme naturelle pour toi également si tu parviens à faire la divine volonté comme Dieu lui-même l'a fait. Il dit à Louisa « Bientôt, tu dois faire comme ma maman. Je veux que tu accomplisses la divine volonté comme nous, nous accomplissons la divine volonté. » Donc, tu dois vraiment laisser la divine volonté faire tout en toi. La volonté de Dieu en toi et celles qui règnent en Dieu lui-même seront une. Pourquoi alors s'étonner si tout ce qui est de Dieu et que cette volonté gouverne, préserve et domine est également tiens ? Si tu laisses Dieu agir en toi, c'est normal que tout ce qui appartient à la divine volonté, que tous les biens de la divine volonté soient aussi à toi que tu les possèdes. Il faut plutôt que tu saches ce qui appartient à cette volonté afin que tu puisses aimer les biens qu'elle possède. Et qu'en les aimant, tu puisses en acquérir le droit de possession. Voilà, une fois de plus, Jésus dit, c'est en connaissant les choses, par les connaissances du livre du ciel, en connaissant ce que contient la divine volonté, comment faire pour laisser Jésus agir en nous, etc. C'est en connaissant qu'on va pouvoir acquérir le droit de possession. Donc, vraiment, là, le Seigneur insiste aujourd'hui, déjà à plusieurs reprises sur le fait de connaître, de nous plonger dans les écrits du ciel, d'en parler, de faire connaître autour de nous. « Faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait était la chose la plus substantielle et la plus nécessaire pour que ma maman obtienne le Rédempteur tant attendu. » Voilà, Jésus répète aussi que c'est parce que Marie a fait la divine volonté de Dieu comme Dieu l'a fait qu'elle a pu faire descendre Jésus en son sein. C'était la chose la plus substantielle, la plus nécessaire. « Toutes les autres prérogatives n'étaient que la part superficielle, la bienséance, le décorum et la convenance. Il en va de même pour toi. Si tu veux obtenir le fiat tant désiré, tu dois arriver à cela, faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait. » Voilà, si nous aussi nous voulons vivre dans la divine volonté, nous pouvons prendre Marie comme modèle et vraiment laisser la divine volonté faire tout en nous, demander cette grâce de l'humilité de pouvoir mourir dans chacune de nos actions, de pouvoir crucifier notre volonté propre à chaque instant pour laisser Jésus faire tout en nous et qu'il puisse faire rayonner sa présence, sa sainteté à travers ce que nous sommes, à travers notre humanité. Merci Jésus pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. belle journée à tous. Au revoir.